Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom mais encore où on va parler calques dans Lightroom. Et là il y en a certains qui sont en train de se dire mais de quoi ils parlent, il n'y a pas de calques. Alors en fait c'est une discussion que j'avais récemment avec mon ami Denis où il me parlait du développement d'une photo, il m'expliquait comment il faisait ça et il me disait tu peux pas le faire parce que tu n'as pas les calques et les calques de réglage dans Lightroom. Et j'ai dit ben si je les ai. Il me dit mais non tu les as pas. Je lui dis mais si je les ai. Et puis ça a continué longtemps comme ça. Mais bon on était au champagne donc tout allait bien, il n'y avait pas de soucis. Plus sérieusement je vais vous montrer en fait qu'on a une partie de ça dans Lightroom mais on le sait pas et on l'appelle pas comme ça mais ça revient a priori au même. Comme d'habitude si vous aimez un petit pouce en l'air si vous êtes sur YouTube pour que d'autres personnes découvrent oui photos. Alors ben écoutez on va aller sur Photoshop, ça va être le plus simple, on va regarder un peu tout ça. Donc nous voilà dans Photoshop alors on a ce qu'on appelle les calques de réglage. Plutôt que de faire ici par exemple l'image réglage exposition, d'accord, vous allez toucher à l'exposition une fois pour toutes dans l'image. Vous allez faire un calque de réglage soit avec luminosité contraste, niveau, courbe ou exposition. Par exemple je vais prendre exposition, d'accord, ça vous rajoute un calque ici de réglage où vous allez pouvoir choisir l'exposition et vous avez quelque chose qui est l'opacité qui va être, ben est-ce que ce que je viens de faire agit peu ou beaucoup, ça c'est l'opacité du calque. Et ensuite vous avez ici un masque de fusion et je peux par exemple dire bon ben voilà je veux que cette sous-exposition ne s'applique pas. Alors on va prendre un peu plus de pixels parce que là j'en ai besoin d'un peu plus. Voilà et je veux que ça s'applique pas ici, d'accord. Donc ça par exemple c'est un calque de réglage, d'accord. Donc ça est-ce qu'on l'a à l'intérieur de Lightroom ? Ben oui, alors je vais vous le montrer tout simplement. Donc nous en voilà sous Lightroom et finalement si je prends ici l'exposition et que je la baisse et que je la augmente, j'ai ici un calque de réglage exposition. Tout simplement qu'on trace de la même manière. Donc vous pouvez assimiler tous ces curseurs à un calque de réglage. Mais là vous allez me dire t'es gentil, oui oui, mais dans Photoshop on parlait de masse de fusion, on parlait d'opacité du calque de réglage, on allait un peu plus loin. Et Denis me disait oui mais comment tu fais dans Lightroom par exemple si tu veux mettre du bleu dans les ombres ? Alors normalement le truc logique, on devrait aller dans virage partiel ici parce que on a ici les ombres et on peut choisir par exemple de mettre du bleu, d'accord. Mais le problème c'est que vous pouvez pas choisir le niveau de l'ombre. Ça c'est un truc, c'est Lightroom qui l'a choisi. Donc on va pas faire comme ça, ça c'est pas satisfaisant. Et on va faire un calque de réglage pour mettre du bleu dans les ombres. Comment on va faire ça ? Ben si vous prenez par exemple ici un filtre gradué, que vous le mettez comme ça à l'extérieur de l'image. Qu'est-ce que vous venez de faire ? Vous venez d'appliquer un calque de réglage sur toute l'image. C'est-à-dire que là je peux baisser l'exposition, je peux la monter, d'accord ? Aucun problème. Maintenant on a dit ce qu'on voulait, c'était uniquement faire ça sur les ombres. Ok, donc là vous avez par exemple le masque de gamme, vous allez en luminance, vous allez baisser ici votre curseur, on va baisser le lissage pour voir ce qu'on fait, on appuie sur haut pour voir l'effet. Et vous voyez que là je suis en train de faire un masque de fusion sur ma photo. Et là je vais par exemple monter le niveau. Et je veux sélectionner un peu ici au niveau de la main, au niveau de l'ombre de la main. Donc là je viens de faire mon masque de fusion sur mon calque de réglage. Ce que je vais faire, c'est que je vais virer par exemple au niveau des yeux ici, vous voyez qu'il a sélectionné une partie au niveau des cils. Je ne veux pas que ces cils et ces sourcils deviennent bleus. Donc là je vais simplement prendre le pinceau, mais ça on ferait pareil au niveau de Photoshop. C'est-à-dire qu'on changerait le masque de fusion pour retirer les zones qui ne nous intéressent pas. Voilà, je viens de faire ça très bien. Et maintenant je fais quoi ? Je vais mettre du bleu. Alors j'appuie sur haut pour qu'on ne voit plus la sélection et je vais mettre du bleu. Comment je mets du bleu ? Je peux mettre du bleu en changeant la température par exemple. Vous voyez ses cheveux là et sa robe, ils deviennent bleus. Voilà, tout simplement. J'ai refroidi cette partie-là. Je pourrais le faire en rajoutant de la couleur bleue ici, de la même manière. Et je pourrais dire, voilà, je prends un bleu puissant là et là j'ai rajouté du bleu. Donc vous voyez qu'on peut le faire de différentes manières. Je peux même le faire en mettant les deux. Là je vais le faire exprès pour vous montrer ensuite autre chose. Donc là, bleu bleu sur les ombres que j'ai sélectionnées. D'accord ? Donc là, j'ai fait la même chose. Maintenant, on avait cette notion d'opacité. C'est-à-dire que le réglage peut s'appliquer plus ou moins. Vous allez me dire, le réglage, on peut l'appliquer plus ou moins en changeant ça ou en changeant ça. Mais en fait, on n'a pas besoin. C'est-à-dire que ici, pour tout ce qui est retouche locale, si vous fermez la petite fenêtre, vous avez un petit curseur gain qui apparaît. D'accord ? Et ce curseur gain, vous pouvez ici en mettre plus ou moins. D'accord ? Donc là, vous voyez, je peux aller de très bleu à pas bleu du tout. Et vous pouvez choisir. Alors ne me demandez pas pourquoi c'est moins 100 plus 100. Mais là, vous voyez, je peux décider de l'opacité de mon calque de réglage. Et maintenant, si je veux faire un autre calque de réglage, par exemple, je voudrais harmoniser un peu. Là, il y a un peu trop de lumière sur le corps et j'aimerais harmoniser les couleurs. Alors, je peux très bien prendre un autre fil gradué ou je pourrais le faire simplement avec un pinceau. Parce que lorsque vous faites un pinceau, ce que vous faites, c'est vous faites. Alors, je vais passer comme ça. Vous êtes en train de faire un calque de réglage avec un masque de fusion. Ce masque de fusion, là, je suis en train de le dessiner. D'accord ? Donc là, je viens de faire un calque de réglage avec un masque de fusion grossier. Et ce masque de fusion grossier, je vais pouvoir, par exemple, aller sur couleur. Et je vais ici sélectionner, on va dire, la zone là de la peau. Et vous voyez que mon masque de réglage, il vient de changer son masque de fusion. Et il a fait quelque chose ici qui est un peu différent puisque j'ai pris cette couleur-là. Une fois qu'on a fait ça, je vais appuyer sur O pour ne pas changer. Qu'est-ce que je veux faire ? Je peux changer ici, harmoniser, avoir un peu moins d'autres lumières. Et au niveau des couleurs, ce que je peux faire, ça, je vous l'ai déjà montré. Vous pouvez tout à fait ici sélectionner une couleur de peau. Donc, vous appuyez ici et vous vous déplacez pour arriver là où il y a le corps. Donc, vous voyez, je sélectionne cette couleur-là. Et en fait, je vais désaturer la couleur naturelle. Et je vais mettre plus de cette couleur-là. Donc, je suis en train d'harmoniser la couleur entre le corps et le visage pour qu'il y ait moins de différence. Alors, ce n'est pas forcément beau. Et puis, c'est des choses à faire par petite dose. Là, par exemple, ce n'est pas terrible. Je vais donc réduire un peu cette saturation ici et je vais monter un peu celle-là pour reprendre un peu quelque chose de plus naturel. Donc, voilà, vous voyez, c'est un autre calque réglage que j'ai mis qui est simplement cette retouche-là et qui agit sur cette zone-là. Et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez dans tous les sens. Donc, en fait, le problème n'est pas un problème de calque de réglage. Le problème, c'est le réglage. Dans le sens où, lorsque vous êtes sous Lightroom, vous pouvez gérer l'opacité très bien ici de la retouche que vous faites. Mais au niveau retouche, vous avez uniquement ça. Vous n'allez pas pouvoir avoir d'autres choses. Par exemple, je ne pourrais pas faire un calque de réglage sur un module TSL. Je n'ai pas le module TSL dans les retouches locales. Donc, c'est plus l'aspect, le réglage en lui-même qui pose problème que l'aspect calque que finalement vous avez puisque chaque retouche locale, c'est un calque de réglage. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris un peu les différences. Pensez bien au fait qu'on peut faire plein de choses dans Lightroom. Il faut juste avoir l'idée de le faire. Souvent, vous avez des réglages qui ont des noms un peu compliqués. Ce sont des réglages qui vont vous permettre d'aller plus vite parce qu'ils ont des paramètres prédéfinis ou ce genre de choses. Mais si vous réfléchissez un peu, pensez toujours à ce que ça fait vraiment à la photo. Par exemple, si vous faites quelque chose qui va changer le contraste sur une luminosité de l'image, vous pouvez le faire avec Lightroom. Ça va peut-être s'appeler autrement dans un autre logiciel. Il y aura peut-être plein d'effets comme ça. Mais finalement, ces effets seront la combinaison de différents curseurs que vous avez finalement avec Lightroom. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Et donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dit que vous n'avez pas les calques de réglages dans Lightroom, vous pourrez lui montrer qu'on les a quelque part un peu quand même. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501